Chers frères prêtres, au jour de votre ordination, vous avez entendu ces paroles qui vous ont été adressées par l'évêque qui vous présentait la pataine et le calice. Ayez conscience de ce que vous direz, imitez dans votre vie ce que vous accomplissez par ces rites et conformez-vous au mystère de la croix du Seigneur. Ces paroles reviennent à notre mémoire de façon particulière en cette semaine sainte et au cours de cette messe chrismale puisque nous rechoisissons ensemble et personnellement de suivre le Christ prêtre jusqu'à la croix. L'unique ascension légitime du ministère, disait Benoît XVI, c'est la croix. La croix que nous avons tous apportée est celle d'abord de nos contrariétés, celle de nos péchés, celle de nos affections désordonnées à nos sens, à nos biens, à notre confort, aux personnes envers lesquelles nous manquons de chasteté et de charité, soit par trop de distance, soit par trop de proximité. Notre croix, c'est encore notre autoréférencement, se rechercher soi-même dans son ministère. Notre tentation de rouler pour notre propre compte en oubliant que notre ordination nous ouvre à une totale disponibilité à autrui sans exception et que notre ministère est par l'essence collégiale au sein du presbytérium, qu'il est référé à la collaboration avec nos confrères et à l'obéissance envers l'évêque. La croix du Christ, à la fois, nous détache et nous attache. Elle nous détache de nos œuvres propres, de nos résultats apostoliques, de nos échecs par lesquels nous sommes tentés de nous juger, de nous complaire ou de nous désespérer. Elle nous détache de nos illusions, elle nous libère de l'adversaire, elle nous confronte au réel. Mais la croix nous attache, elle nous attache au Christ pour lequel nous avons choisi de servir comme lui, sans retour en arrière, sans retour sur soi, en acceptant de se décisir de sa propre existence et d'entrer avec lui dans la liberté du don de soi. Le prêtre n'est pas seulement ordonné pour porter sa propre croix, mais aussi pour porter la croix du monde dont Jésus lui-même s'est chargé au calvaire. Cette croix du monde prend la forme du malheur sous toutes ses formes. Le cœur du prêtre saigne face à l'injustice, face à la violence, face à la misère qui défigure l'homme, face à la vie arrachée dès le sein de la mère ou la mort proposée aux personnes âgées avant l'heure, parce qu'elles ne sont plus utiles à la société. Comme le disait Etie Elissoum, juive incroyante dans les camps de la mort où elle trouva la foi, on voudrait être un baume sur tant de blé. C'est bien cette humanité défaite qu'il porte à bout de bras en élevant l'hostie que le prêtre veut rejoindre, veut étreindre, car elle est infiniment aimée de Dieu jusqu'à l'extrême. Le prêtre porte sa croix, il porte la croix du monde, mais il porte surtout la croix du Christ, comme Simon de Sirène, en contemplant de près le Christ humilié, crucifié, on est changé par celui qu'on regarde. En voyant jusqu'où va l'amour du Christ, monte alors en nous le désir de le suivre, de compléter en notre chair ce qui manque aux épreuves du Christ, comme le dira l'apôtre Paul aux chrétiens de Colosse. Le cœur s'ouvre à ce qui le déborde, il ne peut plus se soustraire à ce que l'homme miséricorde lui enjoint de faire. Le prêtre est appelé à la croix, le prêtre est appelé sur la croix. Sans la croix, le ministère demeure indéchiffrable pour le prêtre lui-même. Mais la mort du Christ n'est pas seulement à contempler à distance, elle est aussi à assumer en chacune de nos vies sacerdotales. On ne peut rejoindre le ressuscité qu'en passant nous aussi par sa mort et sa déréliction. Tout prêtre est appelé à inscrire un peu de la passion du Christ dans sa chair, au cœur de sa vie. Il doit intégrer ses souffrances physiques, morales, pastorales dans l'unique sacrifice du Christ qu'il célèbre à chaque messe. « Tu vois, » disait le Padré Pio à un ami, « Les gens demandent tous à être libérés de leur croix, mais personne ne demande à Dieu de l'aider à la porter. » Notre ministère est une ère de combat et le prêtre ne peut faire l'économie de la souffrance pour enfanter les âmes à Dieu. Réentendons la supplication du curé d'Ars adressée au Seigneur au tout début de son ministère. « Mon Dieu, accordez-moi la conversion de ma paroisse. Je consens à souffrir tout ce que vous voudrez tout le temps de ma vie avec les douleurs les plus aigües pourvu que mes paroissiens se convertissent. » Ainsi, les prêtres sont invités par le Concile Vatican II dans Presbyterium Ordinis, je le cite, « à imiter dans leur vie ce qu'ils accomplissent dans la liturgie. » Il ne s'agit pas de sombrer dans le dolorisme, de cultiver et la douleur pour la douleur. Il y aurait là une attitude mortifère. Associée par la croix à la rédemption du Christ et à sa glorification, nous accédons ainsi au mystère de la communion des saints. Nous nous savons redevables, chers frères dans le sacerdoce, de tant de personnes connues ou inconnues qui nous obtiennent ou nous ont obtenues, réconfort, guérison, pacification, grâce à tant de croix et de prières auxquelles elles ont consenties dans un esprit de rédemption. Elles participent de la fécondité de notre apostolat et de la même manière, nous portons à l'autel du Seigneur tant de visages, tant de drames, tant d'espérances dont nous savons qu'en unissant l'offrande de nos propres épreuves au sacrifice pascale du Christ, elles recevront des bénédictions, des conversions. Sainte Thérèse de Lisieux, apôtre des petits sacrifices du quotidien, nous le rappelle, ramasser au sol une épingle avec amour peut sauver une âme. Portez nos croix, portez la croix du monde, portez la croix de Jésus, portez aussi celle de l'Église, telle est aussi notre mission. La croix de l'Église est la division de ses membres, leur infidélité au témoignage de la vérité par peur, par orgueil, par négligence. C'est aussi le légalisme, le moralisme, la bureaucratie, le cléricalisme et ce que le pape François dénonce si souvent, le refus d'assumer une posture de sortie missionnaire. L'Église existe pour ceux qui lui sont encore extérieurs. intérieurs. École de sagesse, comme le dit Paul au Corinthien, la croix nous révèle le vrai visage de Dieu. Elle est également le levier de notre vie intérieure, l'autel de notre offrande, le lieu de notre accomplissement humain et sacerdotal. Tant que le choix de la croix n'a pas été fait, nous aurons l'impression d'un éclatement intérieur, d'une assédie, d'une dispersion entre toutes nos activités ministérielles, peut-être le sentiment d'insatisfaction, de n'avoir pas été jusqu'au bout de notre vocation. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, rappelle Jésus. Le prêtre devra emprunter la même échelle du ciel, disait le curé d'Ars, afin d'accéder au royaume. Heureux l'homme qui endure l'épreuve parce qu'une fois testé, il recevra la couronne de vie. C'est en ces thèmes que l'apôtre Jacques atteste que la croix nous offre la récompense qui nous a déjà été acquise par l'agneau vainqueur. La croix nous donne accès à la joie apostolique de l'Église. Je trouve dans les souffrances éprouvées pour vous toute ma joie confiera Paul aux chrétiens de Colosse. Et c'est bien à cette joie missionnaire, sacerdotale que le Christ nous appelle tous en ce jour et personnellement nous qui sommes les ministres du Seigneur tandis que nous gravissons avec lui derrière lui le Golgotha. et c'est le Golgotha. Sous-titrage Société Radio-Canada